Alors je reçois énormément de questions sur mes photographies, à savoir est-ce que je retouche beaucoup mes photographies parce qu'on a des ambiances un petit peu particulières. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous dévoiler les secrets derrière 7 de mes photographies. Alors j'avais déjà fait un épisode numéro 1 sur ce type de format qui vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir d'autres images et d'autres situations que dans l'épisode numéro 1. On va donc voir tout de suite si je retouche beaucoup mes photographies à travers 7 situations différentes, que ce soit en photographie animalière ou en macro-photographie. Donc allez c'est parti, on va commencer par cette photographie de Ragon d'Albinos que j'aime beaucoup, qui a été prise au début de l'année. Alors pourquoi je l'aime beaucoup ? Parce que bien évidemment croiser un Ragon d'Albinos est assez rare et ce jour-là il y en avait même deux, donc j'étais vraiment très content de pouvoir le prendre en photographie. Surtout que c'était la première fois il me semble que je sortais avec le Nikon Z9, donc le nouveau boîtier professionnel de Nikon. Donc ça m'a permis de le tester et de voir certaines situations, notamment ici une situation avec un sujet totalement blanc qui peut être déroutant pour les capteurs des appareils photo. Donc je vous montre tout de suite le avant-après de cette photographie, donc je vais aller dans l'onglet développement et je vais activer le avant-après pour vous montrer le résultat. Et vous voyez qu'effectivement en termes d'exposition, on avait un sujet qui était assez surexposé, j'avais peut-être un petit peu trop exposé sur la photographie d'origine, ce qui m'a en fait donné un sujet qui va avoir un halo lumineux. Donc en fait là le but de ce développement ça a été de récupérer cette surexposition et l'avantage d'avoir des capteurs comme le Z9 c'est que la plage dynamique va être très élevée. Et même si là sur la photo de gauche on a l'impression que le sujet est brûlé, en fait on va pouvoir récupérer toutes les données grâce au capteur du Nikon Z9. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait tout simplement une simple sous-exposition sur le sujet et j'ai au contraire augmenté l'exposition sur le reste de l'image. J'ai également peaufiné un tout petit peu la température de la couleur, on voit qu'on est sur une ambiance un petit peu plus chaude juste à droite. Mais j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de très lumineux sur l'ensemble de la photographie, donc c'est pour ça que j'ai éclairci tout ce qu'il y a autour du sujet et que j'ai assombri un tout petit peu le sujet pour récupérer un peu la surexposition qui a été faite dès la prise de vue. Mais en termes d'ambiance, vous voyez que le résultat est quasiment fait dès la prise de vue, il n'y a pas d'ajout de flou autour du sujet. C'est vraiment ma composition et le fait de me baisser au niveau du sujet qui m'a permis d'intégrer au premier plan ces éléments qui créent un cocon tout autour du sujet. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie, ce type de photographie avec beaucoup de flou tout autour du sujet et un sujet parfaitement net. Alors on peut aller zoomer un tout petit peu dans l'image pour voir un petit peu la qualité du Nikon Zen 9. Alors là c'était avec un 150-600 mm Sigma, mais on voit quand même qu'on a beaucoup de qualité et beaucoup de piqué sur le Zen 9 grâce à ses 45 millions de pixels. Allez, on passe à la deuxième photo, donc une photographie dans une ambiance totalement différente, puisque là on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre avec un contre-jour. Donc une macro-photographie d'un insecte que j'aime beaucoup qui est l'Ascalaf, qui est un de mes sujets préférés en macro-photographie. Et là le but c'était vraiment d'aller chercher des contre-jour et des lumières très intéressantes, notamment sur la low lumineux qui venait éclairer la scène. J'ai essayé de l'intégrer dans la photographie, donc je vais vous montrer tout de suite le avant-après. Je vais activer mon mode de comparaison et donc vous avez ici la version à gauche, la version brute telle qu'elle est sortie du boîtier et la version à droite telle que je l'ai retouchée. Donc on peut voir qu'en termes d'ambiance, on est toujours sur quelque chose qui est fait dès la prise de vue. Il n'y a pas de rajout de matière ou d'effets lumineux qui sont rajoutés en post-traitement. On a vraiment ça dès la prise de vue. Là la seule chose que j'ai fait c'est d'aller rajouter du contraste sur l'image afin de venir casser un petit peu le voile qu'on avait, qui est dû notamment à ce contre-jour assez violent que j'avais dès la prise de vue. Lorsque l'on va avoir des contre-jours comme ça, on va généralement avoir une perte de saturation dans les couleurs. Donc le but de ce développement a été de récupérer un petit peu de matière et de contraste dans l'image, notamment au niveau des hautes lumières. Vous voyez que le fait d'éclaircir ici les hautes lumières, ça permet par effet de contraste de faire ressortir beaucoup plus le sujet puisque lui, il est sombre. Et j'ai également assombré un petit peu les noirs. Alors j'ai également fait autre chose, c'est que je suis allé retravailler un petit peu la colorimétrie des ailes pour lui donner un aspect un petit peu plus doré. Ce qui me permet en fait d'avoir ici un contraste des couleurs. On va avoir le bleu tout autour qui est une couleur froide avec le orange qui est une couleur chaude. Et donc également par effet de contraste, le sujet va ressortir beaucoup plus et les ailes vont être beaucoup plus mises en avant. Donc là le but de ce développement, c'était vraiment de jouer sur deux types de contraste. Le contraste de luminosité, aller baisser un petit peu les noirs, augmenter les hautes lumières et également travailler sur le contraste de couleurs avec ces couleurs chaudes qui vont venir contraster avec les couleurs froides de l'arrière-plan. Mais en termes d'ambiance et quasiment d'exposition, on est sur un résultat final dès la prise de vue. On reste sur la Scalaf avec cette troisième photo que j'aime beaucoup. Alors la Scalaf, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant à photographier parce qu'il a souvent des attitudes un petit peu sympas. Et notamment lorsque l'on va le photographier le matin, il va avoir tendance à tourner autour de sa petite tige pour se cacher. Et je trouvais que c'était intéressant ici de le mettre en plein milieu de la photographie pour avoir un effet de symétrie très prononcé. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette photographie. Si je vous montre le avant-après, je vais activer ici ma comparaison. Donc je vais choisir ici à gauche l'image d'origine. Et vous voyez que là, on est quasiment sur un résultat totalement final dès la prise de vue. Je n'ai absolument rien fait à part juste augmenter légèrement le contraste et surexposer la photographie pour avoir des teintes pastels que moi j'aime beaucoup utiliser en macro-photographie. Mais le résultat final est quasiment dès la prise de vue. Alors la seule chose que j'ai faite, je vais vous montrer, je vais ici effacer les informations. En fait, je suis venu redresser la tige. Si on compare la photo avant et après, je suis juste venu redresser un tout petit peu la tige pour avoir une tige parfaitement droite et vraiment jouer sur une symétrie quasiment parfaite de l'image. Alors pour faire ça, c'est très simple. Il suffit d'aller dans Photoshop. Donc je vais chercher cette photographie-là d'origine. Je vais la modifier dans Adobe Photoshop et je vais vous montrer tout de suite comment faire ça dans Photoshop. C'est extrêmement simple et extrêmement facile à faire. Donc voilà, la photo a été importée dans Photoshop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller mon calque pour pouvoir travailler dessus. Je vais utiliser le raccourci clavier CTRL plus T afin d'activer mes outils de transformation. Et là, je vais faire un clic droit, déformation. Et vous allez voir que lorsque je vais venir ici bouger les petites manettes qui sont apparues, ça va me permettre en fait de déformer mon image et notamment d'aller redresser un petit peu plus la tige qui était juste là. Donc je vais juste faire ça pour venir déformer un tout petit peu la photo. Et comme c'est une déformation qui n'est pas forcément non plus énorme, ça ne va pas déformer le sujet. Mais ça va me permettre quand même de redresser un tout petit peu la tige. Et donc ici, avoir une symétrie quasiment parfaite. Si je viens afficher un repère et que je le mets à 50% sur la verticale, vous voyez qu'on est quasiment pile au milieu de l'image et qu'on a une symétrie quasiment parfaite qui fonctionne très très bien sur ce genre de photo. Une autre image que j'aime beaucoup qui a été réalisée lors d'un stage de photographie animalière en mai, c'est cette photo de bouquetin. Alors cette photo, elle a été prise au moment où on redescendait, pardon. On était allé très très tôt aller voir les bouquetins. Et en fait, en redescendant, j'ai croisé ce bouquetin qui était au-dessus de moi. Donc ça a été pris en contre-plongée. Et là, on avait une très belle ambiance lumineuse parce qu'on avait le soleil qui commençait à apparaître à flanc de montagne et qui du coup a créé ce genre de contre-jour très impressionnant et très esthétique que moi j'aime beaucoup faire en photographie animalière et qui m'a permis d'obtenir ce très beau contre-jour. Alors là, ce que l'on voit tout autour du bouquetin, ça n'a pas été rajouté. C'est en fait des moucherons qui volaient tout autour du bouquetin. Et donc comme on avait un contre-jour, la lumière venait de taper sur ces moucherons et ça crée ce genre de petits points lumineux. Alors je vais vous montrer la photographie avant le traitement. Ici, il y a eu un petit peu plus de travail puisque en fait, j'ai été assez limité en termes de composition par la montagne qui était derrière. Et donc si je vous montre le avant, vous voyez qu'on avait un bout de ciel qui apparaissait. Et donc alors le soleil était à peu près à ce niveau-là, vraiment à flanc de montagne. Mais comme je n'avais pas beaucoup d'amplitude en termes de composition, je n'ai pas eu d'autre choix que d'intégrer également ce ciel. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement supprimé également sur Photoshop parce que je trouvais que ça attirait un petit peu trop l'œil. Il faut savoir que l'œil humain, il est attiré en premier par la zone la plus claire d'une image. Et là sur la photo d'origine, c'est clairement ici ce bout de ciel qui attirait beaucoup plus l'œil et du coup, on ne voyait pas forcément le sujet. Donc en fait ici, j'ai juste recadré un tout petit peu plus la photographie et j'ai également supprimé ce ciel sur Photoshop. Alors je vais vous montrer juste après comment faire ça. On va juste voir un petit peu ce que j'ai fait d'autre. Donc là, on voit que l'ambiance, elle est quasiment finale dès la prise de vue. Ce que j'ai fait, c'est un peu comme d'habitude en fait, c'est d'aller rajouter du contraste sur ma photographie en allant baisser les noirs et augmenter les blancs. Ça, c'est à peu près ce que je fais sur toutes les photographies parce que moi, je photographie en RAW et le format RAW, il a tendance à aplatir justement les contrastes. Ce qui fait qu'on a une image plate par rapport à une version JPEG. Et donc moi, le but du développement, c'est de récupérer ce contraste que l'on perd lorsque l'on photographie en format RAW. J'ai également été renforcé tous les petits moucherons que l'on voit dans l'arrière-plan. Donc ça, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un petit pinceau de retouche pour aller sélectionner tous ces points lumineux. J'ai juste augmenté un tout petit peu les blancs pour les faire ressortir beaucoup plus. Alors je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour aller supprimer le ciel. Donc j'ai importé ici ma photographie dans Photoshop. C'est extrêmement simple. Donc là, je vais faire une copie de mon calque. Je vais faire CTRL plus J afin de créer un deuxième calque qui va être exactement identique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner mon outil pièce. Et je vais créer une sélection comme ceci du ciel que je veux supprimer. Je vais venir fermer ma sélection. Et maintenant, je vais aller dans le menu édition, remplir. Et dans le menu déroulant de la nouvelle fenêtre qui est apparue, je vais choisir ici le contenu pris en compte. Et je vais appuyer sur OK. Alors en fait, cette fonctionnalité, elle est extrêmement puissante. Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît. Mais ça permet en fait de dire à Photoshop d'analyser l'élément que l'on veut supprimer. En fait, il va analyser le reste de l'image et il va recréer vraiment de la matière. Il va recréer quelque chose qui n'existe pas pour essayer de remplacer le défaut qu'on veut supprimer. Et ça fonctionne vraiment extrêmement bien. Je vous invite à tester ça chez vous. Mais vous allez voir que si j'appuie maintenant sur OK, ça va venir vraiment me boucher ce trou, ce ciel qui était un petit peu trop dérangeant sur la photographie d'origine. Vous voyez, si je désactive ma sélection, si on n'a pas vu la photo avant, on ne peut pas savoir qu'il y avait un bout de ciel ici. Ça fonctionne extrêmement bien. Je peux même aller zoomer, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune démarcation et qui m'a vraiment recréé de la matière de façon extrêmement naturelle. Une autre photographie que j'aime beaucoup, qui a été prise il y a seulement quelques jours lors d'un stage de macro-photographie, c'est cette photo de demi-deuil dans une ambiance très bleutée. Je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir ce genre d'ambiance très bleutée tout autour avec un point de lumière qui va venir éclairer le sujet. Je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu de paradis sur cette photographie. Donc, je suis assez content de cette photo. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, je vais vous montrer un petit peu le avant-après. Vous allez voir qu'il n'y a quasiment rien, voire absolument rien du tout. Si je vous montre le avant-après, je vais utiliser un autre mode de comparaison, celui-ci. Et vous voyez que l'ambiance, elle est quasiment finale dès la prise de vue. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé un petit peu le sujet pour aller lui rajouter du contraste. Je trouvais qu'il était un petit peu trop éclairé sur la photographie d'origine ainsi que le support. On avait un petit peu trop de lumière sur le support. Du coup, j'ai juste fait une sélection du sujet et du support que je suis venu sous-exposer un tout petit peu. Et j'ai également rajouté du contraste. Pour le reste de l'image, on est vraiment sur l'ambiance finale, sur une ambiance pastel que moi j'aime beaucoup et que j'adore faire en macro-photographie. C'est un effet qui marche toujours bien. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo si vous aimeriez apprendre à faire ce genre d'ambiance pastel dès la prise de vue sans avoir besoin de le recréer en post-traitement. Sachez que j'ai créé une formation en ligne qui vous apprend pas à pas comment créer ce style d'effet et ce genre d'ambiance pastel dès la prise de vue sans passer par le post-traitement. Et pour l'occasion de la sortie de cette vidéo, la formation est à moins 20% jusqu'à dimanche soir. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à en profiter. Ça dure jusqu'à dimanche soir minuit. D'ailleurs, on va en profiter pour regarder également une autre photographie dans une ambiance pastel qui a été également prise dans un stage de macro-photographie. Donc une ambiance très lumineuse comme je les aime. Et si on regarde le avant-après, vous allez voir également qu'il n'y a quasiment rien puisque ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai refroidi un tout petit peu l'ambiance parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop d'orange. Donc j'ai juste baissé la température et j'ai également été retravailler le sujet pour lui rajouter du contraste. Mais vous voyez que dans la colonne de droite, il n'y a quasiment rien à part un petit peu de température vers le bleu. Également un tout petit peu de vibrance pour aller ressaturer un tout petit peu les couleurs. Mais l'ambiance finale est faite dès la prise de vue. Il n'y a pas d'ajout d'éléments au premier plan, en arrière-plan sur cette photo. Et allez, pour terminer, une de mes toutes dernières photos qui a été prise, il me semble, avant-hier, que j'aime beaucoup. En fait, j'ai voulu ici recréer une ambiance un peu d'Alpen Glow. En fait, l'Alpen Glow, si vous ne connaissez pas, c'est cette lumière qu'on va avoir très rosée sur les montagnes le soir. Et je trouvais que c'était intéressant, que ça ressemblait vraiment à un Alpen Glow. Et c'est donc une ambiance que j'ai voulu recréer également dès la prise de vue. Si je vous montre la photographie avant, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à part juste une légère surexposition. Puisque je trouvais ici qu'il y avait des zones un petit peu sombres qui attiraient un peu trop l'œil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un tout petit peu l'exposition de ma photographie. Et j'ai également été peaufiner les couleurs, notamment la couleur de ce rond qui était très violet au début. J'ai fait une sélection de ce rond-là. J'ai juste diminué un tout petit peu la saturation parce que je trouvais qu'il était un peu trop imposant par rapport au reste de l'image et qu'il ressortait, qu'il tranchait un petit peu trop avec l'ambiance très douce qu'il y avait tout autour de l'image. Mais sinon, en termes d'ambiance, on avait également la même chose quasiment dès la prise de vue. J'ai juste retravaillé mon exposition et également ma colorimétrie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis de voir un petit peu les coulisses de mes photographies et surtout les avant-après. Donc vous avez vu qu'il y a certaines photos qui vont demander un petit peu plus de travail que d'autres, d'autres qui vont être un peu moins modifiées et travailler directement dès la prise de vue. Donc j'espère que ça vous a donné des idées et surtout que vous avez découvert de nouvelles techniques de post-traitement. Et d'ailleurs, si vous aimeriez progresser en post-traitement et notamment découvrir les bases du logiciel Lightroom, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de cette formation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !